j'ai une blague à vous faire sur les magasins puisque en ce moment on parle un peu de pénurie on va continuer aujourd'hui mais en fait je peux pas vous la faire parce qu'elle va pas super marché je voulais glisser vous l'avez même pas vu venir hop à la petite mise en jambe avant de recommencer sur notre sujet très sérieux des pénuries dans la dernière vidéo qui vous a beaucoup plu d'ailleurs on avait décortiqué un petit peu la pénurie actuelle d'huile de tournesol et de colza sous l'angle de la filière française et comment on avait réussi à flinguer notre filière de production d'huile végétale en france alors qu'on est les premiers producteurs européens d'huile et que normalement mais jamais de la vie on devrait avoir des pénuries en france encore une fois c'est comme si vous vouliez manquer de sable au sahara cette affaire là et aujourd'hui je vous propose d'élargir un peu le spectre d'aller regarder un petit peu les autres raisons qu'on donne à tort ou à raison les raisons à raison intéressant ça sur les sur ce sur cette pénurie dont on est on peut déjà tous se mettre d'accord c'est pas parce que ça manque encore en tout cas ça c'est un truc quand j'ai des raisons absolument stupide mais on est tous d'accord que c'est pas parce que ça manque c'est parce qu'il ya un truc qui va pas dans le système et donc je vous en donnez trois ou quatre on va voir trois ou quatre vous allez voir c'est très rigolo je vais vous raconter des petites histoires aussi sur un petit peu le fonctionnement du des marchés des matières premières qui sont des trucs auxquels les gens comprennent pas grand chose sur lequel il ya beaucoup de fantasmes et beaucoup de scandales donc il ya plein de petites choses croustillantes regardez bien cette vidéo jusqu'au bout inscrivez vous à la chaîne ça c'est toujours sympathique mais aussi à l'investisseur sans costume je vous mets un lien là et un lien bas surtout un lien en bas je vais peut-être pas pouvoir le mettre là haut parce que vous allez voir qu'en fait dans cette vidéo ce que je vais vous dire c'est que l'énorme problème de notre temps en europe en tout cas est ce que n'a pas fait une faute que n'a pas faite la russie c'est que nous n'avons pas compris que nous vivions la fin de la mondialisation et la fin de la mondialisation vous avez mon grand copain larry de black rock qui a dit ça il ya quelques semaines et donc on a entendu parler j'ai retrouvé un article de 2016 que j'avais appelé la fin de la mondialisation et cet article je pense qu'il faut absolument que vous le lisiez je vous mets un lien en description allez lire cet article allez parce que il y a déjà tout et en fait on se rend compte qu'on a raté ce tournant et en 2016 j'étais pas en avance le truc que j'ai écrit à ce moment là c'était déjà assez standard en fait en tout cas dans la sphère dans laquelle j'étais je n'avais pas l'impression de casser quatre pattes à un canard quoi donc voilà inscrivez vous à l'investisseur sans costume allez lire ce papier faites ça c'est toujours pareil parce que j'ai toujours plein de gens qui me disaient mais déjà quand pour les gens qui trouvent que mes vidéos sont trop longues trop diffus trop trop confuses pour les gens qui trouvent qu'il n'y a pas assez de détails je sais pas quoi allez lire j'écris tout ça là je viens faire le couillon avec mes blagues et essayer d'expliquer les choses simplement si pour tous les gens qui dit qui pour qui ça va pas à les lire et pour les gens qui ça va aller lire aussi ça fait toujours un peu de bien et on va commencer donc par la première raison de absolument stupide de ces pénuries la première raison c'est ah mais c'est parce qu'il ya du surstock c'est parce que les gens sont trop cons on leur dit attention pénurie du coup ils vont tout de suite vider les rayonnages et du coup la crainte créé à la pénurie c'est c'est très étonnant cet argument là parce qu'il n'est pas totalement faux bien évidemment mais il est il est créé par les gens même qu'ils le dénoncent l'écrit de manière c'est que la première chose c'est que quand vous écrivez un article comme ça qui dit attention les la crainte de la pénurie crée la pénurie ben les gens qui lisent ça qui sont pas cons je vais voir s'ils peuvent pas mettre la main sur quelques bouteilles d'huile à temps qu'il y en a premièrement donc quand vous écrivez ça vous participez au truc que vous dénoncez et la deuxième chose c'est que ce genre de truc de journaliste du monde et de libération et de gens totalement hors sol qui vivent généralement dans des petits apparts de centre-ville sans cuisine sans garde-manger sans réserve en fait c'est leur mode de vie qui crée ces stress et qui crée c'est que c'est que c'est c'est sur stock parce que si on était si 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 que vous aviez tous comme moi cinq ou dix bouteilles d'huile en stock dans votre dans vos placards ben vous n'avez pas de problème en foutez c'est en tout cas vous pouvez attendre vous n'allez pas vous ruer dessus comme un imbécile parce que tout d'un coup il ya plus d'huile donc paradoxalement c'est parce que on n'a pas un stock permanent de produits de denrées non périssables et denrées essentielles que on se fait avoir donc cette raison de se dire ah il ya du surstock du coup la crainte de la pénurie crée la pénurie c'est un symbole d'une société qui est déjà malade en fait c'est un problème en soi et et non seulement malade et probablement aussi une société appauvrie parce que je peux tout à fait comprendre que beaucoup de gens et bien plus qu'on le croit n'aient pas les moyens d'immobiliser peut-être quelques centaines voire milliers d'euros en denrées alors ça dépend si vous êtes seul ou si vous avez des familles si vous avez des familles un peu grandes je peux comprendre que certaines personnes soient à l'euro près et puis et puisse pas se permettre d'avoir ce genre de stock mais c'est pas normal c'est pas normal au niveau d'une société tout entière qui est trop de monde qui puisse pas qui puisse pas faire de stock encore une fois c'est pendant des siècles c'était un principe de précaution pour passer son hiver c'était absolument normal ça c'est la première raison la deuxième raison nous vient de michel-édouard leclerc qui est venu taper du point sur la table ce matin à la radio en disant ah mais vous comprenez il n'y a pas de il n'y a pas de pénurie donc on est tous d'accord là dessus simplement c'est la faute au marché financier c'est vous comprenez sur les marchés de les marchés de trading de courtage de ces deux par exemple des grains de tournesol ou des grains de colza ou même des huiles eh bien 60 10 70 % des transactions sont faites par des financiers qui vont pas derrière chercher à prendre livraison du produit mais vont simplement spéculer dessus et ça mon bon monsieur c'est une catastrophe c'est à cause de ça que que aujourd'hui vous avez des pénuries et ça c'est une énorme connerie c'est totalement faux c'est pour ça il faut bien comprendre deux choses la première chose c'est que c'est pas le fait que il y ait des personnes qui spéculent sur un actif sans chercher à en prendre livraison comme de l'huile ou du blé ou des choses comme ça qui est un problème le problème c'est le jour où vous avez un acteur qui devient en position dominante et qui est capable de casser le marché et qui est capable de d'enlever la fluidité du marché et ça à ce moment là si vous avez des positions dominantes si vous avez des positions de monopoles ou de quasi monopoles et je vais vous donner un exemple juste après là ça devient la cata ça devient la cata totale et là vous avez des problèmes au niveau de la mondialisation où en fait on a assez mal géré la manière de gérer ce genre de problème quand ils arrivent mais quand vous êtes sur un marché dans lequel il ya beaucoup d'acteurs et quand vous êtes sur un marché qui marche qui est sain en fait le fait que vous ayez des gens qui viennent essayer de spéculer à la haute ou à la baisse sur un actif est plutôt une très bonne chose pourquoi parce que ces gens ont une utilité sociale qui est celle de la découverte du prix et même s'ils prennent pas livraison c'est le fait que vous ayez beaucoup de monde qui réfléchissent en même temps ils en tiennent qui vont aller décortiquer les activités économiques qui vont aller décortiquer les chiffres qui vont aller essayer de comprendre justement même les ce qu'on appelle les animal spirit c'est à dire que les comportements typiques de sur stock dont on parle là qui marche aussi sur des marchés financiers mais en fait ça permet de découvrir le prix et le fait de découvrir le prix ça permet de s'adapter beaucoup plus vite et par exemple c'est à dire que un prix qui augmente ça permet aussi de remettre en culture certaines choses ça permet de débloquer pour pouvoir permettre ensuite de rebaisser plus durablement ensuite c'est pas parce que vous avez des des acteurs que c'est mauvais encore une fois c'est quand ils sont en situation de monopole ou de quasi monopole que ça devient la cata et là je suis entièrement d'accord ça devient la cata mais le fait que vous ayez des financiers qui viennent spéculer sur du blé du colza du machin parce que ils essayent de réfléchir un peu à quel est le juste prix de ce truc là n'est pas mauvais en soi je sais que j'ai bien conscience en ayant ça qu'il ya pas mal de gens parmi vous qui vont trouver que c'est probablement excessif ce que je dis mais c'est de l'observation si là vous prenez vous prenez les cours de la graine de tournesol ou de la graine de colza vous n'avez rien vous n'avez pas des comportements de trading extraordinairement malsains ou inacceptables encore une fois parfois il vaut mieux que les prix augmentent plus peut-être du fait de cette spéculation pour permettre derrière d'aller chercher des nouveaux débouchés que de vouloir bloquer un prix absolument que ce soit par voie publique ou par voie d'autres d'un autre monopole qui va créer des pénuries en fait donc faut pas faut fois quand je je répète en ce moment que le capitalisme c'est un système qui crée de l'abondance ben en fait c'est la découverte du prix juste d'une matière fait partie de ces mécanismes qui permettent de créer de l'abondance c'est à dire que si vous avez le prix juste vous allez pouvoir derrière équilibrer vos systèmes équilibrer vos économies et vos marchés donc quand Michel-Edouard Leclerc vous dit ah c'est parce qu'il y a de la spéculation sur le prix du blé sur le prix du tournesol ou du colza c'est faux et c'est faux parce que vous n'êtes pas sur des marchés concentrés attention on s'arrête tout de suite les marchés des matières premières au-delà de ça sont des marchés de mafieux sont des marchés de mafieux sur lesquels vous avez des manipulations de dingue et sur lesquels vous avez des choses qui sont absolument inacceptables mais c'est pas là où Michel-Edouard Leclerc dit par exemple je vous donnez je vous donnez deux exemples qui sont absolument extraordinaire le premier exemple c'était les émeutes de la faim juste en 2007 surtout en 2007 vous vous souvenez sûrement des émeutes de la faim et bien à ce moment là vous aviez effectivement non pas les spéculateurs mais les courtiers en grain les armateurs en l'occurrence là j'ai dans mon viseur Louis Dreyfus qui est une énorme société de courtage en matière première qui les gammes je ne vais pas savoir à quel point je méprise ces gens c'est une société c'est horrible ces gens c'est ces gens qui font du courtage et ces gens en 2007 pendant qu'il y avait les émeutes de la faim et pendant que les gens crevaient littéralement de faim dans les pays en développement et bien eux ils faisaient tourner les bateaux ils faisaient tourner les bateaux ils faisaient des ronds dans l'eau et surtout ils ne les faisaient pas amarrer ils faisaient pas décharger les stocks parce qu'ils disaient tiens si je fais ça me coûtera moins cher en essence de faire tourner mon bateau et j'aurai plus de hausse en quelques jours et du coup je vais organiser la pénurie non pas par la spéculation mais par la livraison par véritable véritablement je ne vais pas livrer mon gain louis dreyfus a fait ça le groupe louis dreyfus a regardé des trucs alors c'est pas les seuls sauf que c'est les français donc c'est où j'ai dans le viseur enfin ils sont en suisse bien évidemment non ils sont même pas ils sont en suisse ils ont leurs bureaux en suisse mais ils doivent être ils doivent être au pays bas pour l'incorporation enfin bref vous êtes en plein dans l'optimisation fiscale la plus agressive possible vous êtes en plein dans la mafia donc là vous avez un truc absolument terrible et oui vous avez des mais des manipulations à ce niveau là vous en avez une deuxième qui est terrible aussi mais celle là elle est presque drôle celle là elle était faite par goldman sachs je regarde je demande si c'était pas vers 2014 2015 elle était faite sur l'aluminium et là goldman sachs avait réussi ce coup incroyable de mettre la main sur les entrepôts d'aluminium et il me semble que c'est à philadelphie vous avez un truc incroyable aux états unis c'est que vous avez les plus gros entrepôts d'aluminium au monde qui se trouve probablement dans la russe belge je vous dis ça de mémoire mais ils avaient réussi à mettre la main sur les deux entrepôts qui avaient une masse critique je me demande si si dedans il n'y avait pas la moitié de l'aluminium qui passait par ces entrepôts donc des trucs gigantesques comme on voit que aux états unis et en asie maintenant et et donc ils avaient mis la main dessus et en mettant la main dessus bah ils avaient tout d'un coup ils s'étaient mis à arrêter arrêter de faire sortir l'aluminium de leurs entrepôts c'est à dire que vous regardez avant que goldman rachète ses entrepôts et bien l'aluminium était livré généralement en trois jours et puis tout d'un coup le truc passe à trois semaines puis à trois mois vous avez eu un gros papier qui avait été fait sur le sujet que quelques années et et du coup bah le simple fait de plus livrer de mettre au coup des mois et des mois à livrer bah forcément comme il faut absolument mettre de la main bah comme vous avez la moitié de l'aluminium qui est bloqué bah faut que vous allez chercher sur l'autre moitié donc vous faites monter les prix goldman pendant ce temps là bien évidemment s'était positionné très agressivement sur les prix de l'aluminium et à tel point que à tel point que on estime que ça avait rajouté un coût de un centime par canette de coca vendu ça c'était c'était le ce qui est quand on y pense qui est absolument hallucinant que goldman ait réussi à gagner un centime par canette de coca vendu pendant un ça durait peut-être un an ou deux cette affaire là ça durait un peu de temps quand même peut-être même un peu plus pardon j'aurais dû aller revérifier ça là je vous parle de souvenirs j'enregistre un peu vite cette vidéo je vous prie de m'en excuser et ce qui était très rigolo c'est que comment ça se passe quand tout d'un coup vous êtes vous vous trouvez sur un cas d'école pareil où très clairement vous avez une malversation c'est à dire que vous avez quelqu'un qui est en train de manipuler un cours comment on gère ça ? les marchés des matières premières sont autorégulés c'est à dire que ce sont les acteurs entre eux qui se retrouvent autour de la table et mettent en place les règles pour que ça fonctionne vous n'avez pas de régulateur parce que c'est des marchés mondiaux il n'y a pas de régulateur et quand goldman a pris le truc en main il y avait une règle pour s'assurer que le marché soit fluide c'était qu'il y avait un quota de camions qui devaient sortir des entrepôts chaque jour et vous savez ce qu'il faisait Goldman ? il respectait le quota et il faisait déplacer l'aluminium d'un entrepôt à l'autre puis il y avait des camions qui sortaient de l'entrepôt qui allaient à l'entrepôt d'à côté et puis qui revenaient et puis ils faisaient ça comme ça nous on est purement on est dans la légalité et ils ont réussi à faire ça pendant un an ou deux je pense que ça a duré deux ans cette affaire là puis à la fin quand même il y a quand même quelqu'un qui a dû siffler la fin de la récré eux ont fait l'argent qu'ils voulaient faire dessus puis ils sont passés à autre chose parce que ça allait commencer à faire vraiment tâche déjà vous avez eu un gros papier qui est sorti personne connaît ça, je pense que personne connaît cette histoire là en France elle est rigolote donc c'est vous dire si vous voulez à quel point le marché des matières premières est effectivement manipulé mais pas tellement par les traders mais beaucoup plus par les opérateurs de ces marchés là et c'est à ça qu'il faut faire attention et c'est notamment pour ça que moi je m'étais beaucoup plus intéressé à la filière que véritablement au trading derrière surtout que les marchés des graines est carrément explosé vous prenez le marché du café, vous prenez des marchés qui sont beaucoup plus concentrés là vous pouvez faire des choses mais sur des marchés aussi énormes et aussi explosés c'est difficile quand même donc Michel-Edouard Leclerc, pas d'accord et pourtant bon on a quand même des pénuries on a quand même des pénuries et là je voudrais un petit peu approfondir cette histoire de filière absolument insensée donc ce que je vous disais c'est que en gros on avait totalement cassé notre dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier on avait cassé notre filière avec les biodiesels comment ça s'est passé cette affaire-là ? Je reviens dessus, j'avais dû l'évoquer dans la dernière vidéo mais là on va aller un peu plus précisément c'est que ces biodiesels donc ont été développés par le fameux groupe Avril dans le conseil d'administration duquel vous retrouvez Alnaud Vergeon Jean-Pierre Denis enfin toute cette bonne mafia habituelle et donc de Avril qui s'appelait à l'époque Sophie Protéole s'est forgée à partir des années 90 une rente de situation ça c'est le cours des comptes qui le dit sur ce marché des biodiesels dans lequel 7% 7% de chaque litre de gazole que vous mettez à la pompe aujourd'hui c'est du biodiesel même si vous ne le savez pas donc c'est un gros truc et comme le biodiesel c'est un truc qui coûte plus cher à produire que le diesel c'est un truc qui ne marche pas et bien ça a été ultra subventionné ça a été ultra subventionné du coup on s'est construit des capacités de raffinage de biodiesel extrêmement importantes à cause de ces subventions un peu pour rien alors est-ce que vous pensez que derrière on se dit ah ben non en fait le biodiesel ça ne marche pas c'est le truc qui est totalement ça ne marche pas le biodiesel ça n'a pas d'intérêt ça ça n'a pas d'intérêt écologique une fois que vous avez pris en compte les engrais une fois que vous rajoutez les engrais ça n'a plus d'intérêt écologique en termes d'indépendance énergétique ça n'a pas tellement d'intérêt non plus toujours à cause des engrais parce que ce que vous allez économiser en essence d'un côté vous allez devoir le rechoper en engrais c'est assez logique tout ça en fait c'est des équilibres qui sont normaux donc il n'y a pas d'intérêt à ça donc est-ce que vous croyez et en plus ça coûte trop cher donc pas d'intérêt écologique pas d'intérêt de prix pas d'intérêt d'indépendance vraiment le truc c'est de la pure magouille et là en l'occurrence c'était Xavier Belin paix à son âme le pauvre il est mort en 2017 mais qui avait mis ça en place et donc vous avez ça et puis vous avez tout d'un coup la commission européenne qui à partir des années 2010 vous dit ah ben non maintenant on va redonner on va ouvrir le marché des biodiesels qui coûtent trop cher qui sont trop subventionnés en Bruxelles déteste les trucs qui coûtent trop cher qui sont trop subventionnés donc on va ouvrir ça à l'Amérique du Sud et du jour au lendemain vous êtes retrouvés avec tout d'un coup un afflux massif de biodiesels sud-américains qui sont beaucoup moins chers que les nôtres et qui du coup aujourd'hui c'est essentiellement des biodiesels sud-américains qui sont dans votre essence bon qu'est-ce qu'on fait parce que vous avez un truc qui était sur subventionné on a arrêté de le subventionner donc il n'y avait plus de subvention et en plus vous avez concurrence déloyale de biodiesels sud-américains qui prennent en piède sur la forêt amazonienne et eux en plus sont sur subventionnés donc vous avez de la concurrence déloyale c'est même pas de la bonne concurrence et donc vous vous retrouvez dans un truc dans lequel vous avez des capacités mais vous n'avez plus tellement de raison de les utiliser donc là ils ont quand même trouvé un truc comme les français travaillent quand même un peu mieux semble-t-il que les brésiliens et les argentins notamment parce que pour casser les prix ils font ça à la salle là-bas ben on s'est rendu compte que le biodiesel français résistait mieux aux basses températures c'est-à-dire que le biodiesel sud-américain ça va jusqu'à moins 5 degrés et le biodiesel français ça peut aller plutôt jusqu'à moins 15 moins 10 moins 15 du coup notre biodiesel à nous on le prend en Amérique du Sud et en revanche le biodiesel que nous on fabrique on le garde pas pour nous mais on l'envoie en Europe du Nord où il fait plus froid on voit un petit peu le genre de pirouettes qu'on fait qui sont faites par des gens très intelligents qui réfléchissent très fort c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de QI là-dedans il n'y a pas de problème et éventuellement même des gens qui ne pensent pas forcément à mal c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur des gens absolument malfaisants on est vraiment dans une logique de système où Anne Lauvergeon je ne dis pas mais l'ingénieur qui s'est dit ah voilà les mecs qui au jour le jour ont mis ces trucs en place ils se sont adaptés en fait donc c'est plutôt bien ce qu'ils ont fait mais à force de s'adapter dans ce système qui est un système qui est pensé dans la mondialisation il ne faut pas oublier qu'en 2019 Bruxelles a signé un accord de libre-échange avec le Mercosur avec l'Amérique du Sud donc on est encore en plein dans des phases de mondialisation on pense qu'on est dans la mondialisation on signe des accords de libre-échange on ouvre nos marchés on détruit notre truc pour laisser la concurrence rentrer alors que ben moi encore une fois j'écrivais en 2016 la fin de la mondialisation aller lire ce papier parce que j'en suis un peu fier quand même et du coup en ayant on se retrouve comme ça en France à devoir importer un truc exporter le même truc mais un peu différent à l'autre ça se retrouve aussi au niveau des graines parce que c'est pas les mêmes graines donc du coup vous avez des graines que vous importez du Canada je suis à peu près sûr que ces graines ça doit être justement pour faire des graines pour faire du biodiesel parce que la réglementation canadienne est beaucoup plus est beaucoup plus souple notamment en OGM déjà vous pouvez avoir des OGM donc on importe du Canada et ensuite on exporte en Allemagne donc on arrive sur des trucs qui en soi sont de la belle mécanique mais qui deviennent beaucoup trop fragiles et qui deviennent beaucoup trop fragiles dans des systèmes qui deviennent de plus en plus durs et qui deviennent de plus en plus instables on peut dire que depuis deux ans on a été dans un système instable et voilà je vous écrivais ça en 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 2016 quand même j'écrivais je vais vous lire ma petite phrase quand même que c'est même pas moi qui l'ai retrouvée c'est quelqu'un qui me l'a envoyée où est-ce que je l'avais mise je l'avais sortie exprès tout bien tac 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 là voilà tac tac hop on arrive voilà ça charge ah les nouvelles ambitions impérialistes ça j'écrivais ça en 2016 les nouvelles ambitions impérialistes de la Russie le chaos politique des Etats-Unis et la situation paradoxalement affaiblie d'une Chine qui s'affirme rendent la mondialisation aujourd'hui impossible et juste après ça je vais pas vous lire tout l'article du coup dans un monde dans lequel qui va devenir de plus en plus chaotique et dans lequel les échanges vont être de plus en plus compliqués il faut travailler absolument à l'indépendance alimentaire en plus énergétique et c'est l'inverse qu'on fait c'est exactement l'inverse que fait Bruxelles alors vous avez beau avoir des plans et ça c'est un truc qui est extraordinaire d'ailleurs c'est-à-dire qu'en France aujourd'hui on a en France un truc qui s'appelle un plan protéine pourquoi ? parce qu'en Europe on a un énorme problème on importe beaucoup trop de protéines végétales pour nourrir notre bétail on a énormément de bétail en Europe surtout en Allemagne mais on n'arrive pas à produire suffisamment de protéines végétales pour ce bétail donc on en importe énormément 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 Bruxelles incite ces importations avec ces grands accords de libre-échange qui sont encore une fois la concurrence est loyale et donc à la fois on vient vous dire vous êtes obligé d'entrer en concurrence avec le Brésil qui fait de la déforestation qui fait de la sursubvention qui maltraite ces populations peut-être pas plus que nous vu au point on en est arrivé aujourd'hui pardon et en échange de ça on vous dit mais attention quand même il faut travailler à votre autonomie alimentaire il n'est absolument pas possible de pouvoir garder comme ça des des dépendances donc à la fois on vous met en concurrence avec des gens contre qui vous ne pouvez pas faire concurrence à la fois on vous dit d'être indépendant c'est c'est ce qu'on appelle une injonction contradictoire c'est dans si si Bruxelles était un partenaire de travail un collègue de travail qui était à côté de vous tous les jours vous diriez j'ai un pervers narcissique à côté de moi c'est ça le truc quand même et donc ça à mon avis on met le doigt on met le doigt sur l'immense faute de Bruxelles qui est de ne pas avoir pris le tournant de la fin de la mondialisation et on a ça il y a plein d'autres exemples je prends l'exemple des huiles parce que c'est celui du moment mais vous avez vous avez vu un moment de la grippe porcine qui avait décimé la moitié du cheptel du cheptel de porc chinois qui est le plus gros producteur de porc on avait fait n'importe quoi l'OMC avait laissé l'épidémie de PS porcine se développer par idéologie c'est des trucs absolument délirants j'avais traité le sujet à l'époque et tout ça pour dire que à mon avis c'est oui les pénuries qu'on a actuellement sont construites et oui elles vont être amenées à se multiplier parce que on ne règle pas le problème là où il est c'est à dire dans nos manières de concevoir nos filières et dans nos manières de concevoir notre indépendance énergétique donc oui il y aura ça oui aussi c'est pas dû au fait qu'il y ait un manque de nourriture un manque de choses soit dit en passant on est quand même en train de se couper de la Russie et de l'Ukraine qui sont deux énormes producteurs agricoles dans le monde donc là en ce moment on se dit qu'est-ce qui va se passer à long terme éventuellement eux vont envoyer leur production vers la Chine vers l'Asie et vont se couper de nous encore une fois c'est l'intérêt des américains je vous rappelle j'avais fait un gros papier géopolitique là-dessus que c'est l'intérêt des américains de nous couper du continent asiatique et donc nous ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'adapte comme on peut ça va renchérir les prix et surtout ce qui est terrible c'est que ces choses-là se prévoient c'est-à-dire que moi qui vois ça depuis mon petit ordinateur de l'extérieur je vois des choses avec six ans d'avance les mecs qui sont en plein dedans s'ils étaient sérieux et s'ils servaient vraiment les populations c'est-à-dire qu'ils auraient pu préparer préparer les économies préparer ce genre de choses par les réglementations et ne certainement pas venir ouvrir votre agriculture au cas de vent en expliquant qu'il faut qu'elle soit autonome c'est encore une fois c'est une injonction contradictoire donc sur ce coup-là c'est pas tant les marchés financiers sur lesquels il faut aller taper il faudrait mais carrément qu'on contrôle beaucoup mieux des grands opérateurs type Louis Dreyfus là il y aurait des choses à faire mais là vous vous attaquez à la mafia il faut faire gaffe et le fond du fond c'est vraiment cette histoire d'organiser des filières et de penser stratégiquement à plusieurs années ce qu'on fait et d'arrêter de maltraiter nos agriculteurs parce que quand vous dites à un agriculteur français qui fait du colza qu'à partir de maintenant il est en concurrence avec l'agriculteur brésilien qui fait de l'OGM et de l'agriculteur canadien qui font de l'OGM en sachant qu'il y a il y a plus de protéines dans les colzas OGM qu'éventuellement ils sont subventionnés et qu'eux éventuellement ils s'en foutent ils font de la déforestation et ils vont épuiser les sols en quelques années mais ils n'en ont rien à faire et que vous vous devez vous devez être en concurrence avec ça tout en gardant en tête des logiques de développement durable tout en gardant en tête tout un tas de choses ben oui vous rendez vos agriculteurs fous et moi c'est pour moi c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de criminel dans la manière dont on traite nos agriculteurs et quelque chose de malhonnête surtout de malhonnête et d'indécent parce que en faisant ça bien évidemment ils ne peuvent pas nos agriculteurs ce n'est pas possible on les met dans des situations où ça ne marche pas et du coup on fait de la subvention et de la subvention en plus qui elle-même la manière dont les subventions sont fléchées il y a pas mal de moments où la subvention va favoriser les gros et pas ceux qui en auraient le plus besoin donc non seulement les subventions ne sont pas forcément bien fléchées mais en plus de ça vous dites un agriculteur qui a un métier d'une noblesse extraordinaire qui a un métier d'une importance extraordinaire que non son truc en fait on va lui jeter une pièce comme ça qu'il va falloir faire de la paperasse en plus que peut-être ça viendra peut-être ça viendra pas mais c'est pas honnête donc voilà c'était un petit peu la deuxième partie de cette analyse de nos pénuries en huile en ce moment qui nous permettent de mettre le doigt sur cet argument extrêmement important nous n'avons pas pris le tournant de la fin de la mondialisation et ce qui n'a pas été fait au niveau des états et de l'Union Européenne vous pouvez le faire parce que la réponse à ça qu'est-ce que c'est ça va être des circuits courts ça va être d'aller s'approvisionner directement chez des petits producteurs de planter soi-même de faire des choses par soi-même et ça c'était une réflexion du matin et je terminerai avec ça c'est ça c'est un truc qui vient de Bruno Berthez que j'aime beaucoup Bruno Berthez qui dit le monde est fractal le monde est fractal je ne vais pas vous dire ce que c'est qu'une fractale aujourd'hui si vous ne le savez pas mais le monde est fractal une des propriétés de certaines fractales c'est que quel que soit le niveau auquel vous regardez vous avez la même forme c'est-à-dire que plus vous zoomez sur la forme plus vous avez la même forme c'est le flocon de neige c'est-à-dire que vous prenez un flocon de neige plus vous zoomez plus vous aurez et c'est une manière de dire que en fait le monde est fractal c'est-à-dire que ce qui se passe à notre petit niveau à nous n'est pas très différent de ce qui se passe à un niveau régional à un niveau national et à un niveau mondial et qu'il ne faut pas croire que c'est indépendant et qu'il ne faut pas croire que ce que vous observez ce que vous voyez au quotidien est totalement déconnecté de la réalité à plus grande échelle même si médiatiquement on aimerait vous faire croire que vous d'ailleurs ça ne compte pas c'est vraiment pour moi c'est le grand apprentissage depuis deux ans c'est de dire aux gens surtout ne faites pas confiance à ce que vous observez parce que vous n'avez pas la big picture vous n'avez pas le grand tableau en fait c'est faux les petits tableaux encore une fois avec ce côté où on retrouve à petite échelle ce qui se passe à la grande et ça moi je l'observe assez souvent c'est vrai bref cette vidéo je vais la faire un peu plus courte comme d'hab allez mettez lui un petit pouce s'il vous plaît si vous êtes encore là c'est qu'a priori vous ne l'avez pas trouvé complètement nul comme d'habitude commentez en ce moment je réponds pas mal aux commentaires je les lis ça va peut-être pas durer très longtemps parce que j'ai pas j'ai que 24 heures dans une journée et moi je vous dis à votre bonne